... Maurice Pommier, c'est un habitant d'Air-sur-la-Dour. Après quelques problèmes au cœur, ce retraité se porte aujourd'hui comme un charme. On vit de plus en plus vieux, presque trop vieux maintenant. C'est un gros problème. Moi, je ne m'en plaiderais pas. Mais enfin... S'il vit actuellement toute autonomie dans le centre-ville, il est conscient qu'arrivera un jour où il ne pourra plus y rester. C'est sans doute pour cette raison qu'il s'intéresse de très près à la construction par la communauté de communes d'une résidence pour seniors. J'habite dans ce côté à la place du commerce. Oui, je vais réguler à moi, j'ai un coup d'œil par curiosité. Oui, je m'intéresse. C'est une très bonne chose. Alors, il faudra que j'envisage notre logement. Nous avons voulu répondre à une préoccupation des personnes âgées, des personnes retraitées qui ne sont pas dépendantes et qui sont confrontées à une nécessité de se loger lorsqu'elles ont un accident de vie, comme le veuvage, et dont la nécessité de se retrouver plutôt en centre-ville, en tous les cas dans un endroit où elles auront la liberté de se mouvoir, de circuler, de commercer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix d'installer cette résidence senior locative en plein centre-ville. On a un service d'aide à domicile et de soins infirmiers à domicile qui nous permet de garder le contact très près, très proche de ces personnes âgées. C'est vrai qu'à travers un petit peu ce qu'elles pouvaient nous rapporter, on se rendait compte, mais ça c'est un peu, c'est classique, la solitude de la personne âgée, et on se rendait compte que du coup, les personnes gardaient moins longtemps leur autonomie parce qu'elles avaient perdu ce lien social et cette possibilité d'aller et venir selon leur envie. C'est très bien placé. On n'est pas à Paris ici, c'est très calme, il y a la proximité du parc de la société là. Ces 28 logements, des studios ou des T2, pouvant accueillir des personnes seules ou en couple, seront à loyer modéré. C'est un projet qui a une dimension sociale, parce que les loyers seront modérés. Dimension sociale aussi parce qu'on ne sera pas obligé d'acheter les appartements, mais on pourra tout simplement être locataire. Dimension sociale parce que ce sera dans un cadre élargi où ils auront à proximité tous les bureaux de l'action sociale, du CIS. Ils auront la possibilité, lorsqu'ils tomberont dans la dépendance, de pouvoir à proximité aller dans l'EHPAD et ultérieurement l'unité d'Azheimer. Nous aurons un gardien 24 heures sur 24, donc qui permettra de les sécuriser. Et en rez-de-chaussée, nous aurons un grand salon avec une cheminée qui leur permettra de se retrouver si elles le souhaitent pour discuter, jouer aux cartes, regarder la télé ou être ensemble. Le but, vraiment, c'est de permettre à la personne de pouvoir à nouveau communiquer. Les gens sont complètement chez eux. C'est une résidence. En dehors du fait que c'est géré par le CIS, donc service public, c'est un immeuble à part entière avec des locataires à part entière qui ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs d'ailleurs que n'importe quel locataire. Et donc, ils peuvent tout à fait accueillir leur animal, recevoir qui ils veulent, ils sont chez eux. Cette offre unique à l'heure actuelle en Aquitaine répond à une volonté politique forte. Ce projet en est fait un coût global de 2,8 millions d'euros auxquels il faut ajouter les 360 000 euros dépensés par la commune pour acheter les terrains en centre-ville. Toutes les conditions semblent réunies aujourd'hui pour qu'on puisse offrir ce service à des conditions de coût qui soient particulièrement abordables parce que nous visons un public qui n'a pas de gros revenus. Les retraités qui ont des revenus élevés, ils trouveront toujours, si c'est pas ailleurs, c'est ailleurs, mais ils trouveront toujours des occasions. Le retraité qui n'a connu que ROU, que le canton, qui n'a pas, qui a moins de 800 euros de retraite par mois, il ne peut pas payer de grand loyer. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu à ce qui est une dimension sociale très clairement affirmée. La résidence, qui ouvrira ses portes en novembre 2011, semble avoir touché son cœur de cible. C'est même pas sorti de terre d'ailleurs, qu'on a déjà des candidatures, des lettres spontanées qui nous demandent de bien vouloir réserver un appartement. Voilà. Si, je pense qu'on va dépasser largement les 28 logements. On pense vraiment que c'est quelque chose qui va correspondre réellement à un besoin. Et moi, je suis assez près de l'idée qu'une fois qu'on aura montré concrètement que ça marche, ça aura vocation à être copié, dans le bon sens du terme, dans d'autres territoires de ce département ou de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada